Est-ce que tu sais comment remplir une canette correctement pour arrêter d'avoir une choucroute sur l'envers de ton tissu pour commencer enfin à coudre sans passer un temps fou à chercher ce qui cloche ? Si tu ne le sais pas, regarde cette vidéo pour savoir comment remplir ta canette et la positionner correctement dans ta machine à coudre facilement et rapidement. Pour les meilleurs conseils en couture et conseils en images, abonne-toi à ma chaîne youtube pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je suis Sandrine de Happy Couture by Sandrine, formatrice couture et conseille en images, le combo gagnant pour être belle et unique. Aujourd'hui je vais te montrer comment faire pour remplir ta canette, la positionner correctement dans son emplacement, qu'il soit en façade ou sur la partie supérieure de ta machine à coudre et enfin comment vérifier que ta canette fonctionne correctement lorsque tu couds. Donc je vais te présenter les trois étapes et les deux astuces qui feront que tu n'auras plus jamais de problème avec ta canette. La machine à coudre que je vais utiliser pour la démonstration est la E-Element by Pfaff, le modèle 1070S de chez Lidl. Pour réaliser votre canette, vous aurez besoin du fil et d'une canette. Pour le choix de votre canette, je vous réserve une astuce en fin de vidéo. Voici maintenant le trajet de la canette. J'installe la bobine de fil sur le porte bobine et je vais faire passer le fil dans le guide. Il est là, je prends le numéro 1 noir qui est par ici et je vais passer mon fil dans l'encoche et ensuite la canette, ça va se passer par là. Donc je fais passer le fil dans le petit trou. Et j'installe la bobine de fil dans la tige. Voilà. Ensuite, je pousse la tige vers la droite. Voilà. Je tiens le fil et je commence à appuyer sur le sur ma pédale. Voilà. Donc j'ai un fil qui est resté au-dessus. Je peux maintenant le couper. Ma canette se remplit. Je regarde bien la canette pour que le fil s'enroule de façon serrée. Et je l'enroule de façon complète jusqu'à ce qu'elle touche la gomme. Voilà. Une fois ma canette remplie, je repousse l'axe du dévidoir vers la gauche. Je retire la canette et je coupe le fil. Ma canette est prête. Pour voir comment réenfiler le fil supérieur de ta machine, je t'invite à regarder ma précédente vidéo. Maintenant, nous allons insérer la canette. On enlève le bras amovible. On ouvre le couvercle à charnière. Et là, il y a le boîtier à canette. On va prendre en tirant sur la languette. Et on le retire. Donc là, nous avons le boîtier à canette. Ici, nous avons la canette. Il faut la prendre avec le fil dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le fil vers soi. Et on insère la canette dans le porte-canette. Ici, il y a un interstice. On va passer le fil à l'intérieur. Et on va le tirer sous la plaque métallique jusqu'à ce qu'il rentre dans l'interstice. Voilà. Ensuite, on positionne la canette comme ceci. On tire la languette. Et on va mettre le doigt du boîtier à canette ici dans la fente. Voilà. On laisse à peu près 10 à 15 cm de fil. On tire un peu dessus pour voir si c'est bien accroché. Ensuite, on va actionner. On tient le fil du haut. On actionne le volant. Et le fil de canette va ressortir. Il suffit de tirer un petit peu le fil du haut et le fil de canette sort. On utilise un ciseau pour pouvoir ressortir complètement. Le fil du haut et le fil du bas sont enfilés. On peut replacer l'ensemble de la machine. La machine à coudre que je vais utiliser pour cette démonstration est la Rhapsody 3000 de chez Saint-Ger. Et pour la petite histoire, il s'agit de ma première machine à coudre que j'ai acheté d'occasion en l'an 2000. Pour insérer ma canette sur le dessus, je fais glisser le boîtier à canette qui se trouve devant la plaque du pied presseur. Je prends ma canette. Je positionne mon fil sur la gauche. Et donc j'insère ma canette. Je vois ici un interstice, un deuxième interstice. Je fais passer le fil. Voilà. Il est bien positionné. Je ne bouge plus. Maintenant, je prends le fil du haut et je tourne le volant à droite vers moi. L'aiguille va descendre et chercher le fil de canette. Donc je continue toujours. Je continue jusqu'à ce que l'aiguille remonte bien. Et là, je peux tirer sur le fil du haut. Voilà. Et mon fil de canette arrive. Pour le récupérer, j'utilise une aiguille. Et avec mon aiguille, je viens chercher mon fil de canette qui remonte. Je peux maintenant fermer ma plaque et positionner mon fil vers l'arrière pour pouvoir commencer à coudre. Je peux à ce moment-là positionner mon tissu, baisser mon pied, mon aiguille, toujours garder 15 cm au moins de fil à l'arrière et je peux commencer ma couture. Dis-moi en commentaire si tu préfères le positionnement de la canette en façade ou sur le dessus de ta machine. Pour vérifier que ma canette fonctionne correctement, j'utilise une chute du tissu avec lequel je vais coudre mon accessoire ou mon vêtement. Je le plie en deux pour avoir une double épaisseur. Je le positionne sous ma machine et je vais réaliser un point droit lentement puis plus rapidement un point d'arrêt et un point arrière. Si tu ne connais pas encore ces points, je t'invite à regarder la vidéo mise en route du nœud machine à la coudre mécanique qui détaille l'ensemble des points de couture que je viens de te montrer. Astuce numéro 1. J'utilise la canette adaptée à ma machine. Il existe des canettes universelles et des canettes constructeurs. Attention à bien utiliser la bonne canette dans ta machine. Il te suffit de regarder la notice pour savoir quelles canettes utiliser. Par exemple, Singère a créé ses propres canettes. Si tu utilises des canettes universelles dans une Singère, tu auras une vraie choucroute sous ton tissu. Astuce numéro 2. Check visuel de ta canette. Si tu vois que ton fil de canette est lâche et détendu autour de ta canette, c'est qu'elle a été mal cramplie et qu'il faut recommencer. Ton fil de canette doit être serré comme sur une bobine de fil. Bravo ! Tu as suivi toutes les étapes de la réalisation d'une canette, son positionnement dans ta machine à coudre et la vérification de la couture finale. Et en plus, les deux astuces bonus vont faire de toi la pro de la canette. Est-ce que tu connais tout le matériel de couture à acheter pour débuter en couture ou aller plus loin ? Je t'ai préparé deux checklists de tout le matériel dont tu auras besoin. Le lien est dans la description ou dans la bannière de ma chaîne YouTube. N'hésite pas à le télécharger. Si tu as aimé cette vidéo, montre-le-moi en la likant, en la partageant avec tes amis couturières ou en t'abonnant. Tu peux également mettre un petit commentaire comme merci si cette vidéo t'a aidé. A bientôt pour une prochaine vidéo.